La nouvelle génération est épouvantable. J'aimerais tellement en faire partie, a dit Oscar Wilde. Ça tombe bien, j'en fais partie. Aujourd'hui, je vais vous partager le point de vue d'une jeune femme de 28 ans, franco-britannique, avec ma vision du monde et mes biais, entrepreneur passionné des sujets travail et jeunesse. D'abord, j'ai exploré ce sujet en créant un média d'orientation professionnelle quand j'étais étudiante. Et puis, depuis trois ans, je dirige une association, Youth Forever, observatoire des jeunesses et de leur rapport au travail. Et ensemble, j'aimerais qu'on dresse un portrait de cette nouvelle génération, sans jeunisme, sans caricature, parce qu'après tout, c'est notre horizon. La jeunesse, qu'est-ce que c'est, donc ? Première définition, assez évidente, la jeunesse, c'est un âge. Mais c'est quel âge ? Premier obstacle, moi, par exemple, j'ai 28 ans. 28 ans, est-ce que je suis encore jeune ? La SNCF me dit que non, l'INSEE me dit que oui. Deuxième obstacle, est-ce qu'on met parmi les jeunes, les enfants, les adolescents ? Est-ce qu'on parle des 0 à 30 ans, des 0 à 25 ans, des 15 à 25 ans, des 18 à 30 ans ? Je n'ai pas la réponse, si ce n'est une invitation à vous proposer, systématiquement redéfinir de quel jeûne vous parlez. Alors, si ce n'est pas l'âge du corps, est-ce que ce ne serait pas l'âge de la tête ? Être jeune. Si je vous repose la question, alors vous, vous avez quel âge, si c'est dans votre tête ? J'ai remarqué que souvent, quand on a plus de 30 ans, la réponse est de l'ordre de l'enfance ou du jeûne adulte. Être jeune, qu'est-ce que ça veut dire ? Être jeune, c'est la liberté, c'est l'insouciance, c'est être sans contraintes. Être jeune, c'est une posture, un état d'esprit. Pourtant, quand on pose la question aux jeunes eux-mêmes, ils nous disent souvent des mots inverses. Pareil, je n'ai pas la réponse. Si ce n'est que citer Simone de Beauvoir qui disait « La vieillesse, c'est ce qui arrive aux gens qui deviennent vieux ». Donc, âge du corps, âge de la tête, on n'arrive pas à trancher. Peut-être donc que la jeunesse, ce serait un moment de vie. Ce serait ce moment de la vie étudiante, du début de la vie active. Ce serait ce moment très inconfortable des premiers choix. Choix d'orientation, choix du premier emploi, choix du lieu de vie. Ce serait ce moment du célibat administratif ou des premiers amours. Moi, c'est comme ça que j'ai plongé dans le sujet. En fait, j'étais concernée. J'étais étudiante, j'avais le choix. Et pourtant, je n'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai créé un média, Vocation, pour poser la question à ceux qui travaillent déjà « Comment vous en êtes arrivés là ? » Pour essayer d'avoir la réponse à la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » J'en avais aucune idée. Comme ça, j'ai rencontré des milliers de jeunes qui étaient dans cette même phase de vie, ce moment très inconfortable où on a l'impression que chaque choix va déterminer la suite de notre vie. Et puis, petit à petit, je comprends que, même si on vivait tous la même chose, on était quand même très différents. Pas les mêmes territoires, pas les mêmes histoires, pas le même genre, pas les mêmes origines sociales. On passait tous à travers ce moment, et pourtant, la jeunesse ne pouvait qu'être au pluriel. Moi, j'ai très vite compris. J'ai grandi à Paris, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai intégré HEC. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. La jeunesse, ce n'est pas moi. Je vous invite à penser à un jeune un peu emblématique. Pour vous, le jeune, dans son excellence. Alors, on pense assez naturellement à ses enfants, à son alternante, aux jeunes qui sont autour de nous. On pense aux jeunes qu'on voit souvent dans les médias, soit des influenceurs, soit des militants, soit des politiques. On pense à ces jeunes très visibles, en fait. On pense aux étudiants de l'agro-paritech qui, en 2022, invitent à déserter, à bifurquer. Mais on ne pense pas à tous les autres. Parce que la jeunesse, en effet, ça doit être au pluriel. La jeunesse, c'est autant, ce que j'ai découvert avec Youth Forever, c'est autant des jeunes chaudronniers à Cholet, des jeunes éco-délégués dans des lycées partout en France. C'est autant de jeunes, en fait, qu'il y a autant de définitions qu'il n'y a de jeunes. Et puis, il y a tous les jeunes qu'on ne voit jamais. En France, c'est 12,8% des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Les fameux NITS, cet acronyme européen. Et la France est plutôt mauvaise élève. Pareil, c'est encore une invitation à, tout simplement, quand vous pensez à la jeunesse, ne pas mettre tout le monde dans le même panier et toujours penser en intersectionnalité. La jeunesse, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que vous voyez tous les jours. C'est beaucoup plus complexe. Mais j'aimerais quand même revenir à ce moment de vie, ce moment du Covid. Moment déterminant pour beaucoup d'entre eux. Oui, certes, c'était ce moment du choix, de l'entrée dans la vie active, de la vie étudiante. Mais très particulier, quand même, ce Covid. On a l'impression qu'on nous coupe l'herbe sous le pied alors qu'on commence notre vie d'adulte. Et là, on se retrouvait tous. On la sentait de plein fouet, notre jeunesse. Alors, c'est là que je m'intéresse au concept de génération. Les sociologues font la différence entre un effet d'âge et un effet de génération. Un effet d'âge, c'est en gros avoir 20 ans. L'effet de génération, c'est avoir 20 ans en 2024 ou en 2020, en l'occurrence, pour mon exemple. C'est donc une génération, c'est une cohorte d'âge qui est façonnée par son époque. Parlons-en donc de cette époque, parce que si on parle des jeunes aujourd'hui, c'est les jeunes quand ? Les jeunes d'aujourd'hui. Donc, époque Covid, début de la vie active compliquée, crise qui amplifie des phénomènes préexistants, détresse scolaire, détresse psychologique, détresse financière. Ensuite, l'époque, c'est des crises qui se répètent, qui s'accumulent, qui se superposent. Il suffit de regarder l'actualité des quatre dernières années. Crise sociale, crise environnementale, crise politique, crise géopolitique. On a eu plein d'exemples ce soir. L'époque, c'est aussi celle d'une mauvaise santé mentale et physique. C'est l'époque des réseaux sociaux, du digital, de l'IA. Et tout ça, ensemble, et je pourrais continuer la liste, tout ça, ensemble, va façonner un certain rapport au monde, un certain rapport aux autres, un certain rapport au risque, à l'ambition, à la famille, au couple, au travail. Tous ces phénomènes vont changer la façon dont on réfléchit. Aujourd'hui, la mémoire est externalisée, la créativité complètement transformée. Ça va changer la façon dont on interagit, dont on crée des relations. Ça va tout changer, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de génération. Néanmoins, il y a un petit problème, quand même, avec la génération Z. Parce que si c'est pour être celle qu'on décrit dans les médias, moi, je n'ai pas envie d'en faire partie. Il suffit de vous faire Google ou de traîner un peu sur les réseaux sociaux, et ça, depuis déjà cinq ans. La génération Z, elle est mal polie, elle est toujours sur son téléphone, elle est enfant-roi, elle est insupportable, elle est difficile à manager, difficile à recruter, toute plein d'adjectifs, mais plutôt pas des plus positifs. Cette génération Z, moi, je n'ai pas envie d'en faire partie. C'est des clichés, en fait. Et quelque part, vous pourriez me dire, mais moi, j'ai déjà entendu ça quand j'étais jeune. Ben oui, en fait, on répète. On répète des critiques depuis des millénaires. Je veux vous parler d'Hésiode. Hésiode, en 720 avant Jésus-Christ, disait déjà, Ben nous, la jeunesse est insupportable. Elle est... Pardon. Hésiode disait déjà, « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, elle est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. » Ça, c'était il y a 2000 ans. On retrouve des anecdotes comme ça à travers les siècles. Mai 68, apogée de cette fracture générationnelle, jeune, con, vieux, fou. En tout cas, c'est l'étude de notre première étude sur le sujet. Donc, quelque part, on reproduit les X, Y, Z, Alpha, Beta, bientôt. On reproduit ces critiques, ces étiquettes, ces stéréotypes, et on reproche aux jeunes d'être jeunes. Sans expérience, maladroits, paradoxaux, terribles. J'en viens donc à la limite de ce concept de génération. Et j'ai envie de vous inviter à interroger. Pourquoi est-ce qu'on crée ces catégories ? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'intergénérationnel une guerre, une fracture, un conflit ? J'aimerais donc revenir à pourquoi je vous parle de tout ça. En fait, il n'y a qu'une question, moi, qui m'anime au quotidien. Qui va le faire ? On a parlé de transformation du monde, on essaye de penser le futur, l'horizon. C'est compliqué dans le monde qui est le nôtre, un monde imprévu, un monde complexe. Et qui va le faire ? Qui sera la relève ? Qui seront celles et ceux capables, volontaires, disponibles pour amorcer la transformation qu'on appelle de nos voeux ? Quand on regarde l'actualité, ce n'est pas si évident. Déjà, la santé, comme je disais, mentale et physique, des gens ne disent rien de bon. Ensuite, on regarde l'actualité du travail. On lit grandes démissions, démissions silencieuses, démissions bruyantes, tout un plein de phénomènes qui expliqueraient que les salariés dans le monde entré sont désengagés, sont épuisés, sont en burn-out, sont anxieux, voire sont suicidaires. Les travaillants ne sont pas en forme. Ça, ça ne dit rien de bon à ma question. Qui va le faire ? Et puis derrière, on vit un contexte de transition démographique où le nombre de personnes disponibles pour travailler va réduire. Et puis les autres, il va falloir qu'on s'en occupe. Aujourd'hui, c'est 1 sur 6 Français qui est aidant en France, aidant, donc qui est à charge, quelqu'un dont il va s'occuper. Ce sera un quart des Français en 2030. Ça, il va falloir prendre du temps dans sa vie active pour s'occuper de ses parents, pour se former. Parce qu'en effet, il y a aussi l'obsolescence des compétences. En 2 ans, une compétence est obsolète aujourd'hui. France Travail dit que quand on rentre dans la vie active en 2024, on aura entre 13 et 15 métiers. Alors, qui va le faire ? La question n'est pas simple. Mais la réponse, peut-être que si. Parce que c'est eux, mais c'est vous aussi. C'est vous, et là, on va parler d'intergénérationnel, mais intergénérationnel positif. Intergénérationnel qui n'oppose pas, mais qui réconcilie. On va créer des cordées. On est en montagne, c'est approprié. Des cordées intergénérationnelles où on mélange X, Y, Z, Alpha, Beta. Des cordées qui parient sur la force des uns des autres, où on n'oppose plus. Des cordées où on va permettre, transmettre, faire des caisses de résonance. Moi, j'en suis un exemple vivant. Je suis encordée depuis 3 ans. Encordée avec Gabriel, avec Carla, avec Emmanuel, avec Sabrina, avec Clément, avec Romain, avec Samuel, avec Bernard, avec Pierre et avec tous les autres. Ensemble, on fait haut-parleur. On essaye de poser cette question du qui va le faire et de créer une réponse positive. Qui dans le travail, qui dans la société, qui dans le soin, qui dans le manger. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Qui va le faire ? La réponse est assez évidente. C'est vous, mais c'est aussi la jeunesse. C'est notre relève, c'est notre horizon, c'est mathématiques, c'est eux qui seront plus vieux demain. Alors plutôt que de la critiquer, d'en parler sans qu'elle soit dans la salle, de lui mettre des étiquettes au dos et de tomber dans des clichés de où elle ne veut plus travailler, elle est fainéante, elle ne veut plus de CDI, elle ne veut plus de contraintes. Peut-être, tout simplement, lui demander. Sortir du paradoxe et de la critique. En tout cas, parier sur cette jeunesse. Faites-moi confiance, ça vaut le coup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements